La situation des femmes aujourd'hui dans l'entrepreneuriat est assez contrastée. Dans un contexte global de vision de l'entrepreneuriat extrêmement positif et de développement de l'entrepreneuriat, il est vrai qu'on se pose énormément de questions sur la stagnation de la part des femmes dans l'entrepreneuriat. Il y a eu un engouement et une mobilisation importante des pouvoirs publics depuis une vingtaine d'années. Un plan interministériel en 2013 qui a énormément fait travailler sur le sujet. Il y a un indéniable dynamisme du tissu associatif et des réseaux de femmes qui ont travaillé durant toutes ces années sur l'accompagnement et la visibilité des femmes entrepreneurs. Mais en fait ce qui est perturbant c'est la stagnation du chiffre depuis une dizaine d'années puisqu'on est à un plateau à peu près de 30% de femmes entrepreneurs et effectivement ça ne bouge pas depuis 10 ans. Ce déséquilibre pose plusieurs problématiques. Tout d'abord un problème d'égalité d'accès aux opportunités économiques qui renforcent effectivement les inégalités de revenus et de capital entre les femmes et les hommes. Ça pose également un problème de perte, de perte pour la société et pour l'économie en termes de talent, en termes d'idées, en termes de valeurs économiques. Et puis ça pose surtout un problème pour notre société puisque ce qui est en jeu c'est effectivement la place des femmes dans le milieu économique et dans les lieux de décision économiques et puis leur capacité à influencer notre société. Par exemple plusieurs études récentes ont mis en lumière les biais sexistes dans les algorithmes de l'intelligence artificielle qui sont massivement utilisés actuellement et qui ne sont pas sans lien avec la faible part des femmes dans les startups de la tech. Les blocages qu'on observe sont multifactoriels mais en fait ils ont tous un point commun c'est la persistance des stéréotypes de gens dans notre société. Certains de ces freins sont bien connus notamment le fait que les femmes elles-mêmes intériorisent ces stéréotypes. Alors cela peut se traduire par un manque de confiance en soi ou par une moindre ambition qui en fait desserre les femmes par rapport aux hommes. On a eu tendance à se focaliser sur ces freins et finalement à positionner les femmes en responsables de leur propre échec. Alors que c'est tout l'écosystème en fait entrepreneurial qui lui est emprunt de stéréotypes de genre même de façon inconsciente. Dans notre imaginaire collectif, l'entrepreneur reste en effet toujours une image masculine et cela se ressent dans nos comportements. Par exemple, l'environnement financier des entrepreneurs reste extrêmement masculin. D'ailleurs, il y a très peu de femmes parmi les business angels. Des enquêtes ont montré que cela engendrait des biais dans la manière dont les projets présentés par des femmes et les projets présentés par des hommes étaient évalués. Plus généralement, notre vision de l'entreprenariat reste imprégnée de valeurs masculines. comme en témoignent un vocabulaire quasi martial du type conquête, prise de risque, chasser en meute, efficacité. Et ce type de vocabulaire et de mode de fonctionnement ne correspond pas forcément à l'ensemble des projets d'entreprise, tous les entrepreneurs, qu'ils soient hommes ou femmes. Je pense que nous avons à nous interroger également sur cette vision de l'entreprenariat. Il y a de nombreuses pistes que nous pouvons finalement classer en quatre axes. Mesurer, former et sensibiliser, accentuer la place des femmes dans les lieux de décision économique et conditionner les financements publics. Sur la mesure, l'une des principales pistes est d'objectiver les difficultés d'accès des femmes au financement. Nous suggérons de soumettre les acteurs du financement des entreprises à une obligation de transparence sur la répartition genrée de leur financement. Sur la formation et la sensibilisation, c'est l'ensemble de l'écosystème qui doit être sensibilisé. Dès l'orientation, il est important de prévoir dans les parcours des professeurs et des élèves des sensibilisations obligatoires. Il est également important de prévoir à destination de l'ensemble des partenaires de l'entrepreneur une sensibilisation de ce type-là. Comme par exemple les acteurs financiers, mais également Pôle emploi ou alors tous les organismes de formation qui gravitent autour de l'entrepreneur.